Voilà, bonjour à tout le monde. Merci d'être réunis ici pour essayer de faire avancer les choses en termes d'évaluation des apprentissages. Merci au comité scientifique pour son invitation. Merci au comité d'organisation pour cette magnifique organisation qui roule de manière vraiment impeccable. Et puis merci, je vais faire comme Mickaël hier, merci au jury aussi de passer votre temps, apparemment de manière bénévole, mais très engagé sur la rédaction de ces recommandations qui, j'espère, pourront faire avancer les choses. Donc merci à tout le monde, en fait. Je suis très content d'être là. Alors il m'a été demandé aujourd'hui de présenter mes travaux qui sont en cours sur la planification des démarches d'évaluation des apprentissages. J'espère pouvoir contribuer au questionnement général de la conférence. Donc comment la planification peut-elle favoriser une évaluation au service des apprentissages des élèves dans la classe ? Alors ce travail en cours, j'y associe ma collègue Nicole Monnet de l'Université de Chicoutimi au Québec qui a cheminé avec moi sur ces questions, avec qui je chemine encore sur ces questions de planification. Voici le plan de ma présentation qui va se dérouler en quatre temps. Et puis en fait, ces points me mèneront surtout principalement à discuter d'une planification flexible des démarches d'évaluation intégrée à la planification de l'enseignement et de l'apprentissage. Alors comme la zapette ne marche pas très bien, ça me force à faire des pauses. Voilà, quand on parle dans la littérature de planification... Quand on parle de planification dans la littérature, on est donc sur des actions et des compétences de l'enseignant, de l'enseignant individuel mais aussi en équipe, dans le collectif, qui comprend pas seulement l'opérationnalisation d'un plan ou d'un projet d'enseignement et d'apprentissage, mais toutes les actions qui sont la réflexion, la prise de décision, l'opérationnalisation du projet mais aussi le jugement de ses choix. Il est prouvé depuis très longtemps que la planification apporte des bienfaits à l'enseignement, permet d'atteindre un enseignement de qualité, c'est-à-dire permet à l'enseignant et à l'élève d'atteindre les cibles qu'il a fixées, voire même d'aller plus loin. Mais, et il y a un gros mais qui m'intéresse aujourd'hui, c'est que les travaux, les différentes synthèses de la littérature et des recherches empiriques qui ont été menées sur les pratiques de planification des enseignants montrent que la planification est la plupart du temps non prise en compte par les enseignants dans leur planification. Sans planification, le risque, c'est que l'évaluation reste un après-coup, une démarche plutôt administrative qui est découplée en fait des processus d'enseignement et d'apprentissage. Lorsqu'elle n'est pas planifiée, l'évaluation ne peut pas forcément servir aux apprentissages des élèves. Récemment encore, une étude de Salin, une étude qualitative en Suisse, montre que quand on pose la question de manière très générale, je caricature un petit peu, mais quand on pose la question aux enseignants, est-ce que tu planifies l'évaluation ? Ils disent oui, 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 j'ai noté dans mon agenda les dates des tests sommatifs. Ça s'arrête un peu là. A la rigueur, prévoir une évaluation formative juste avant le test sommatif. Et pourtant, dans la littérature, les apports positifs de la planification sont connus depuis très longtemps. La fameuse méta-synthèse de John Hattie montre qu'un apprentissage ciblé, c'est-à-dire définir les objectifs et se servir des objectifs et des critères de réussite, peut avoir un impact très fort sur les apprentissages des élèves. Un apprentissage ciblé favorise aussi la clarté de l'enseignant, qui est aussi classée par cette méta-synthèse comme l'un des facteurs ayant le plus d'impact sur l'apprentissage des élèves. Dans le champ spécifique de l'évaluation des apprentissages, on connaît aussi depuis longtemps, des études empiriques ont prouvé que la performance des élèves est améliorée lorsqu'ils sont en connaissance des objectifs qui sont évalués. La planification à rebours, ou conception à rebours, de Wiggins et Magtai, est connue aussi depuis longtemps comme un moyen efficace pour un apprentissage ciblé et est reconnue comme l'un des meilleurs moyens pour maximiser l'apprentissage. Alors je trouvais important aujourd'hui de faire un petit détour justement sur qu'est-ce que concrètement la planification à rebours, ou la conception à rebours. En fait la planification à rebours place l'évaluation au cœur de la planification. Elle va plus loin que la simple identification des objectifs d'apprentissage et demande aux enseignants en fait de penser dès le départ comme des évaluateurs ou des évaluatrices. Selon les auteurs Tom Linson et Magtai, elle permet d'éviter certains écueils qui sont bien connus dans la formation des enseignants, éviter de planifier essentiellement des activités qui n'ont pas finalement de lien ou qui n'apportent pas une grande plus-value par rapport aux objectifs qui sont visés, puis éviter de planifier la réalisation de l'ensemble des contenus issus des manuels scolaires et non l'atteinte des objectifs. La planification à rebours suit trois étapes hiérarchiques. Premièrement, déterminer les résultats escomptés. Commencer par identifier clairement les cibles à atteindre, que ce soit des compétences, des objectifs. Les identifier dans les programmes. Fixer des priorités, structurer la matière, le savoir qui est en jeu, qui sera à atteindre. Ah, j'ai l'image maintenant, magnifique. Deuxième étape, déterminer des preuves valables. Une fois que ces cibles ont été identifiées, il faut savoir à quel point elles doivent être atteintes. Donc on est dans l'identification, enfin l'enseignant est amené à identifier plus précisément à quoi ressemble la réussite. Par exemple, il réfléchit encore une fois de manière individuelle ou collective, quelles seront les situations à la fin de la séquence d'enseignement-apprentissage qui vont permettre, ou pendant la séquence, qui vont permettre justement d'attester, d'observer cette progression, cette réussite. Et aussi un gros travail à faire sur quels sont les critères. Quels sont les critères qui vont permettre justement d'attester, d'observer la progression et l'acquisition des apprentissages. La troisième étape, enfin, c'est l'opérationnalisation de ce projet où l'enseignant prévoit les expériences d'apprentissage et d'enseignement, la pédagogie à privilégier, les stratégies d'enseignement, les moyens principaux, les activités principales. Donc, vous l'aurez compris, la planification à rebours, ce n'est pas l'idée d'atteindre, de créer un test et d'enseigner pour la réussite de ce test, mais c'est bien une réflexion, une analyse a priori de quelle est la réussite et comment on peut atteindre cette réussite. Alors, on aura compris que la littérature met vraiment de l'avant et montre l'efficacité d'une planification qui est structurée, ciblée et qui prend en compte l'évaluation dès le départ. Maintenant, la question que moi je me pose, enfin, qu'on se pose, c'est est-ce que c'est suffisant pour mettre en place une évaluation soutien d'apprentissage, au service de l'apprentissage, assessment for learning, une évaluation telle que l'AVO et l'AL définissent comme une évaluation qui se fait en continu dans les activités d'apprentissage, qui implique l'élève dans le processus de manière forte, qui crée des synergies entre les situations formatives et sommatives. La planification efficace est l'un des dix principes promus par l'Assessment Reform Group pour une évaluation pour apprendre. Alors, cette évaluation efficace doit donner des opportunités aux enseignants et aux élèves de récolter et d'utiliser de l'information sur la progression vers les cibles. Elle prévoit des stratégies pour faire prendre, enfin, faire comprendre aux élèves quelles sont les cibles et quels sont les critères, les faire approprier par les élèves. elle prévoit comment les apprenants vont recevoir du feedback, des feedbacks réguliers, comment ils vont prendre part au processus d'évaluation, donc comment ils vont être impliqués dans le processus, et puis comment ils vont pouvoir être aidés à progresser. Donc, la planification reste flexible, et il y a bien ce terme de flexible, cet adjectif de flexible qui est important, c'est-à-dire qu'elle reste adaptable. On a un projet, l'enseignant a un projet clair, mais le projet est préparé pour être adapté selon les circonstances, dans l'interaction avec les élèves. A cela s'ajoutent aussi les résultats de recherche sur l'expérience des enseignants, sur l'analyse des pratiques, qui montrent que les enseignants qui sont définis comme experts se contentent peu des planifications rigides, sont insatisfaits des plans rigides, les jugent inadéquats. Les enseignants qui sont des experts adaptatifs, et là je fais des liens avec plutôt la littérature anglophone, sont ceux qui sont capables de voir l'apprentissage du point de vue des élèves, de la perspective à en parler hier, d'être dans la tête des élèves, de les situer par rapport à les cibles d'apprentissage, et de flexibiliser leur stratégie, car ils savent dans leurs plans initiaux exactement vers où ils doivent amener leurs élèves. Donc l'expertise ne s'acquiert pas avec les années d'expérience, mais c'est une compétence qui peut être atteinte à différents moments de la carrière. Mais cette flexibilité est rendue possible grâce à une connaissance préalable des attentes et à la maîtrise de différentes stratégies. Il faut avoir plusieurs cordes à son arc pour être un expert qui sait s'adapter. Alors une planification flexible rassemble les différents critères de qualité d'une bonne, entre guillemets, planification qui ont été proposées dans un article de Molini et que j'ai vraiment apprécié et que je voulais vous présenter ici parce que pour moi, elle représente vraiment les caractéristiques d'une évaluation flexible, c'est-à-dire que la planification flexible est hiérarchisée. À l'image du concept de conception à rebours, une planification flexible oriente l'enseignant dans la phase préactive, avant l'interaction avec les élèves, dans la construction d'un projet clair et précis. Elle permet d'en identifier les priorités qui seront les grandes balises du projet d'apprentissage et d'enseignement. Donc l'enseignant sait où il va, sait où il doit amener ses élèves, sans toutefois préparer l'intégralité de la séquence dans les détails, au risque de suivre une planification trop rigide. La planification flexible et dynamique. Par une planification dynamique, l'enseignant se prépare dans la phase interactive à adapter son plan initial. Selon les événements de la classe, par exemple en prenant davantage de temps ou en accélérant lorsque ça va bien. Des retours en arrière, des sauts en avance sont favorisés. En fait, il va préparer, l'enseignant se prépare des espaces, conserve des espaces d'improvisation. Elle est interactive. La planification, l'enseignant dans sa planification prévoit de laisser un rôle important aux élèves, des éléments qui permettent la prise en compte de leurs réactions, de leurs besoins. Des moments sont prévus dans la planification afin de les impliquer dans certains choix, de modifier le projet initial et d'offrir des alternatives dans l'interaction avec les élèves. Alors concrètement, quels sont les éléments qu'un enseignant peut prendre en compte dans sa planification dite flexible ? Il y a ici quelques exemples que j'ai tirés de la littérature en faisant une synthèse des éléments proposés dans la littérature. Premièrement, si on veut qu'elles soient hiérarchisées, l'enseignant définit des cibles, avant tout, les cibles et les critères, donc les objectifs, les compétences, les niveaux de compétences, les critères qui soient qualitatifs, quantitatifs, avant toute chose. Donc en fait, il essaie de comprendre quelle est la réussite et de bien l'identifier, aussi en discutant avec des collègues, sur la base des plans d'études, cette analyse a priori qui devrait être la première chose à faire, avant de penser aux activités. Identifier, par exemple, les étapes de la séquence qui visent l'acquisition, donc l'apprentissage et l'évaluation de ressources, et celles, les étapes qui visent l'apprentissage et l'évaluation de situations de compétences, d'intégration de ces ressources, de mobilisation de ces ressources. Il peut aussi planifier les différents moments, baliser le parcours avec des moments, enfin identifier quels sont les moments, les situations qui seront plutôt formatives et celles qui seront sommatives. Toujours dans le but, dans l'intention de faire apprendre. Si on veut rendre la planification dynamique, le dynamisme de la planification, en fait, se base sur sa hiérarchisation. Si on a une planification qui est bien hiérarchisée, on va pouvoir se laisser des espaces en ayant identifié vraiment la ligne principale à suivre et l'arrivée du projet, on va pouvoir se permettre justement de pouvoir improviser, faire des retours en arrière, changer la planification initiale. Pour cela, en matière d'évaluation, si on veut rendre notre planification dynamique, on va prévoir des éléments, des moments réguliers pour pouvoir prendre de l'information pour réguler notre projet initial. Et au niveau interactif, l'enseignant peut prévoir des moments d'auto-évaluation, d'évaluation par les pairs, de co-évaluation. Il prévoit, en fait, différents moments, étapes, où l'enseignant aura un véritable rôle d'acteur et non plus seulement de contributeur. Par exemple, aussi, en intégrant l'élève dans certains choix ou dans certaines discussions, par exemple, sur la construction, la co-construction de critères d'évaluation. Merci. Alors, il me reste 5 minutes pour ma dernière partie, c'est magnifique. Voilà, je vous ai montré quelques exemples non exhaustifs dans le tableau qui précède, de qu'est-ce qu'on peut concrètement mettre en œuvre pour une planification flexible. Et puis, je voulais finir cette présentation en retournant sur certains éléments en mettant en lien planification flexible et évaluation soutien d'apprentissage. Moi, quand je parle d'évaluation soutien d'apprentissage, je me réfère surtout à Laveau et Halal ou Halal et Laveau qui ont développé le concept d'assessment for learning en français. Donc, il y a 3 caractéristiques principales que je citais tout à l'heure. L'évaluation continue dans les activités d'apprentissage, l'évaluation, enfin, les synergies entre évaluation formative et sommative, et puis l'implication des élèves. Donc, une planification flexible, c'est en fait planifier le processus de régulation interactive. C'est prévoir les différents éléments que vous avez ici, des cibles, un contrôle de ces cibles, des feedbacks réguliers et des interventions différenciées pour que l'élève puisse atteindre la cible à certains endroits de la cible. Donc, on est dans l'idée de développer une pratique quotidienne, comme ça a été évoqué hier, informelle, mais qui est ciblée, qui est rendue, enfin, un dialogue interactif, comme disait le ministre, d'ailleurs, un dialogue avec l'élève qui est interactif, qui est d'une pratique quotidienne, en fait, de tous les jours, mais qui est ciblée. On sait où on va, donc, du coup, on peut plus facilement, de manière informelle, discuter avec l'élève pour lui donner de l'information et prendre nous de l'information. Mais en même temps, une planification permet aussi des moments, puis on l'a vu hier aussi dans certaines présentations, l'importance de l'informel, mais l'importance aussi du formel, aussi pour la relation extérieure à la classe, avec les parents, avec les autorités. Et ça permet à l'enseignant de formaliser les moments où il faut formaliser. Ça permet aussi à l'enseignant, en fait, une planification d'optimiser ses actions évaluatives, de les rendre les plus efficaces possibles pour se garder du temps pour l'essentiel, c'est-à-dire enseigner. Prévoir les cibles, etc., c'est aussi rendre possible des feedbacks dits efficaces dans la littérature, c'est-à-dire des feedbacks qui sont orientés vers des cibles claires, qui sont claires pour l'enseignant et l'élève, qui sont faits dans les moments opportuns, de manière régulière et progressive à des moments où l'élève sera prêt émotionnellement et cognitivement à recevoir ce feedback. Alors, je vais me dépêcher un peu de finir ma présence, enfin, les prochaines, je répète. Au niveau des synergies entre évaluations formatives et sommatives, qui est un des grands chevals de bataille du concept d'évaluation soutien d'apprentissage, plus l'enseignant aura planifié de manière flexible son projet, son dispositif d'enseignement, apprentissage, évaluation, plus on va favoriser, renforcer l'alignement curriculaire au départ et tout au long de la séquence et renforcer le jugement professionnel. En ayant prévu une structure, un dispositif, un projet qui permet de savoir quand est-ce que je vais prendre de l'information de manière informelle ou formelle, l'enseignant sera plus à même d'aller au-delà d'une évaluation sommative sur un temps T, mais sera plus à même de pouvoir trianguler différentes prises de données pour construire un jugement évaluatif à visée de certification tout au long de la séquence. J'arrive au bout, magnifique. Une planification flexible a pour but de favoriser l'implication des élèves. Alors, je pense que cet après-midi, Fernando va nous en parler de manière détaillée, donc ça me permet de passer très vite sur cette slide. Je te repasse le bébé, Fernando. Donc, planifier pour donner un véritable rôle aux élèves d'acteurs où l'évaluation en fait sert à apprendre mais aussi une compétence pour apprendre. une capacité transversale qu'on développe chez l'élève. Développer ses compétences d'autorégulation dans des situations d'évaluation dites formatives mais aussi sommatives et puis avoir un impact sur les perceptions des apprenants en les impliquant dans certains moments que j'ai pu détailler avant de leur montrer que finalement l'évaluation est au service de leurs apprentissages est un outil pour eux pour progresser. Et puis, à certains moments, on peut co-construire avec eux, adapter le référentiel d'évaluation pour qu'ils laissaient justement se l'approprier et l'utiliser. Alors, je conclure très rapidement. Donc, vous l'aurez compris, dans la littérature, on milite, les chercheurs montrent l'importance de prendre l'évaluation en compte dès le départ de l'élaboration d'un projet d'enseignement apprentissage évaluation et d'ailleurs, c'était dans l'introduction de cette conférence de consensus, un concept d'évaluation apprentissage évaluation vers une planification flexible pour permettre d'impliquer l'élève, de faire des synergies entre formatifs et sommatifs et de faire une évaluation en continu dans les apprentissages, dans les activités d'apprentissage, intégrées aux activités d'apprentissage. Les deux derniers points ne veulent pas venir, on m'a peut-être coupé, non, c'est pas vrai ? Donc, peut-être que la planification, et ça, c'est encore à creuser, on est pour l'instant dans des hypothèses qui sont assez théoriques, mais quand même basées sur des données de recherche mais qui ne portent pas directement sur une planification flexible. Donc, c'est encore à tester. Peut-être que c'est un moyen pour dépasser les intentions. Enfin, déjà, les intentions de vouloir soutenir les apprentissages des élèves, c'est déjà un prérequis, on va dire. Mais si ce prérequis, on peut, enfin, dans certaines recherches, on voit que les enseignants, oui, oui, vont dire, oui, je veux soutenir les apprentissages des élèves, mais après, dans les pratiques, qu'est-ce qu'ils font ? Comment faire ? Donc, peut-être que la planification est un levier qui serait utile, possible, pour justement mettre véritablement en œuvre ce projet professionnel. Oui, j'ai un dernier point. OK. C'est ça. Merci beaucoup. Merci. Eh bien, nous allons donner la parole au jury pour les deux questions. Isabelle, peut-être. Merci. 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 Bonjour, merci beaucoup pour votre présentation. Excusez pour le retard à l'allumage. La question qu'on voulait vous poser, c'est en fait, quel rôle on peut donner aux élèves, quelle place on peut leur donner réellement dans la classe pour prendre part à cette évaluation, dans le cadre de la planification. Est-ce que vous pouvez nous donner des leviers possibles ? Alors, merci pour votre question, je ne m'y attendais vraiment pas. Bon, maintenant, je dois montrer que je me suis préparé à répondre à cette question, alors maintenant. Mais en fait, je préférais presque votre première question, mais qui était en lien, qui était en lien. La question, c'est à quel moment, finalement, on peut intégrer l'élève dans des démarches, que ce soit la construction de critères, l'auto-évaluation. Je pense que j'aurais envie de répondre que le plus tôt, encore une fois, ce serait à tester, et à prouver, ou en tout cas, éprouver empiriquement, mais le plus tôt est le mieux. Je prends une phrase de Rick Steggins, qui était citée par Anne Davis dans un de ses livres, « Plus les élèves connaissent tôt la cible, mieux ils seront capables de l'atteindre, si elle ne bouge pas. » L'idée, dans une séquence d'enseignement-apprentissage, je pense que l'enjeu, c'est de les intégrer le plus tôt possible, en fait, dans ce processus collaboratif, interactif, mais peut-être pas non plus tout de suite, pour ne pas trop formaliser les choses. Alors, ici, je parle de manière générale, mais c'est clair que les pratiques vont dépendre si on se trouve à l'université ou à l'école maternelle. Mais disons que je dirais que la construction, la co-construction de critères, pour moi, est essentielle dans la phase de construction, en parallèle de la construction des savoirs disciplinaires qui sont en jeu. Je dirais qu'il y a une phase de mise en projet, une phase de motivation, où là, on va être plus dans... Enfin, ça dépend dans quelle épistémologie on va se trouver, mais on est plus dans la découverte, la sensation, l'expérience un peu gratuite, comme ça. Puis après, il y a une phase de construction, où l'enseignant va institutionnaliser avec ses élèves, comme je disais, les différentes règles, savoir, etc. Et puis là, je pense que c'est un moment opportun pour leur faire comprendre aussi, construire avec eux les critères. Puis ce moment, il est important, parce que ces critères, en fait, c'est des outils qui vont servir à l'élève pour s'auto-évaluer, faire de l'évaluation par les pairs, faire de la co-évaluation avec son enseignant. Et dans la phase qu'on appelle entraînement ou automatisation, voilà, c'est là que les critères vont être utilisés dans différentes formes d'activité, d'apprentissage et d'évaluation. Ces critères vont être ensuite utilisés aussi dans des phases, de manière graduelle, dans une phase de transfert, et puis aussi dans une phase finale de production d'une situation, et voire de remédiation suite à une évaluation sommative, un test, etc. Donc, je pense qu'il y a des étapes à franchir, et puis d'ailleurs, si on se réfère à William, une des stratégies clés, enfin, vous connaissez certainement les cinq stratégies clés pour une évaluation réussie, et la première de ces stratégies, c'est de faire comprendre, de donner des opportunités aux élèves pour qu'ils puissent comprendre quels sont les critères qui vont être utilisés tout au long de la séquence, et mettre en place des activités qui leur permettent de les approprier. Alors, je ne sais pas si j'ai répondu à la question. Et donc, notre conférencier attendait la première question du jury, non ? Oui, c'est vrai. Est-ce qu'il y a des questions dans la salle ? Oui, apparemment, oui. Merci. Alors, si vous êtes vous-même enseignant, monsieur, comment appliquez-vous vos propositions aux étudiants et aux enseignants en formation ? C'est bon ? Oui, c'est bon. Alors, oui, j'ai été enseignant aux primaires pendant une dizaine d'années, et je suis toujours enseignant parce que je forme mes collègues futurs enseignants, et j'essaye d'appliquer, en fait, ce principe-là. J'ai pu expérimenter dans mes classes de septième et huitième primaire, donc des élèves de 10, 11, 12 ans. Par exemple, en français, dans une séquence de français, on était sur le... le plan d'études demande justement de savoir rédiger des résumés de textes narratifs, et puis c'était vraiment une opportunité magnifique pour mettre en place ce genre de démarche. Peut-être ce genre de démarche où on intègre les élèves dans la construction et ce regard sur l'évaluation. On ne peut pas le faire tout le temps non plus, mais il faut choisir peut-être les éléments sur lesquels on peut vraiment le mobiliser. Puis là, en français, c'était vraiment intéressant parce qu'on était partis justement sur... On écrit d'abord des résumés. C'était en plus après les vacances scolaires, donc c'était parfait. Ils pouvaient raconter leur voyage ou leurs expériences pendant les vacances. Et puis voilà, de manière vraiment très, très naturelle. Et puis après, on arrive, par des mises en commun, à confronter en fait les différents textes, les différentes longueurs des textes, puis avec eux, à en sortir des critères, construire des critères qui vont pouvoir nous permettre après d'établir une liste qui va pouvoir être utilisée dans différentes situations d'apprentissage et d'évaluation. Puis c'est intéressant de voir que les élèves sont même plus... Parce qu'après, on peut faire aussi une comparaison avec ce que demande le plan d'études. On était allé avec les élèves de voir dans les moyens d'enseignement quels étaient les critères qui étaient proposés et de voir que les élèves étaient plus exigeants en fait que les moyens d'enseignement. Alors, je pense que la différence aussi entre le primaire et l'université, c'est que l'université, ça va être quelque chose pour en haute école, ça va être quelque chose de beaucoup plus formalisé. Mais on a remarqué avec... Enfin, on a fait une étude d'ailleurs avec mon collègue Jean-Louis Berger qui montre qu'en présentant, en discutant les démarches d'évaluation, leurs intentions, la façon dont ça va être mené, la façon dont les opportunités d'auto-évaluation et d'évaluation par les pairs, on peut avoir un impact sur les perceptions qu'ont les étudiants de l'évaluation. et on a pu prouver que ça... Enfin, par exemple, là, dans notre étude, plus les étudiants voient l'examen, le fameux examen, comme un bilan de l'apprentissage pour l'enseignant et pour le prof, plus ça va avoir un impact sur leur pratique d'apprentissage autorégulée. Donc, on a vraiment, je pense, c'est vraiment une corde à tirer, je pense, de travailler sur les perceptions des élèves et du coup, ou des apprenants et du coup, de les intégrer dans des véritables discussions par rapport à l'évaluation. Merci beaucoup. Applaudissements